Nous sommes en novembre et en août pour nous en parler d'actualité indelengene. Nous avons proposé la revue de titres de Adjara Bonardi-Sissé. Nous avons proposé la rubrique tous les mardis et vendredis. Donc, Maternité by Mi. Nous avons proposé les plus jeunes de maternité, les plus jeunes de bébé et de maman. Nous avons proposé les deux états de l'année. Donc, nous avons proposé Adjara Bonardi-Sissé dans Maternité by Mi. Et puis, on revient juste après. Chers amis téléspectateurs de la 2STV, merci et bienvenue dans votre rubrique Maternité by Mi, quatrième épisode dans votre émission préférée Matin Bonheur. Donc, nous sommes très contents de nous retrouver et nous avons proposé les femmes en état de grossesse. Et nous avons proposé l'alimentation. Nous avons proposé l'évitable, l'évitable et l'évitable. Et nous avons proposé l'évitable par jour. Donc, nous avons proposé les régimes pour les enfants, les enfants, les enfants, les enfants et les enfants. Et nous avons proposé l'évitable, l'évitable et les enfants. Nous avons proposé l'évitable à l'évitable et à l'évitable de notre faute. calories par jour mais en ce deuxième trimestre à ce troisième trimestre apportent de l'effet de 350 calories. La ration énergétique est inférieure à 1500 calories à problème. Ce sont les états de grossesse dans les états de grossesse. Pour les professionnels de santé, il y a beaucoup d'informations de 70 grammes par jour. Il y a beaucoup de protéines qui sont en milieu défavorisé ou des végétariennes. Peut-être que cette alimentation est un manque de bol, il y a 70 grammes dans la vie de tous les jours. Mais en général, ce que vous faites tous les jours, il faut combler suffisamment 70 grammes. Vous voyez, il y a beaucoup d'informations qui sont favorisées et apports en protéines. Il faut avoir très petite évolution fœtus vide. Si vous voulez combiner les protéines animales, les liandes ou les jeunes ou les nains, les produits laitiers, les protéines végétales. Il faut retrouver les malindicités, le maniquinoa, lentilles, noix ou le pois chiches. Il y a aussi des apports en protéines. Il y a des apports en glucides. Le métabolisme, ce qui est en état de grossesse, a fait changer complètement cette période. Il y a des apports qui sont en état. Donc, il y a des privilégiés qui ont des glucoses qui ont des barres tropiques. Non seulement sur le développement des tissus feuilletaux, mais aussi des barres tropiques. Il y a des apports pour éviter l'hypoglycémie. Il y a des conseils qui ont privilégié le sucre lent. Il y a des sucres bruts. Il y a des apports qui ne vont pas vous apporter. Ça ne va rien vous apporter. Il y a des répartis en plusieurs fois dans la journée. Donc, il faut savoir si il y a une blessure qui a été favorisée pour faire un apport en glucides. Une erreur de votre vie, vous paserez des bioglisémies, comme ça vous favorisez les hypoglycémies, pour savoir que vous comprenez une énergie pour la journée. Donc, vous avez une meilleure visite, vous savez, si vous comprenez du nom d'amidon, soit 80 grammes de pain. C'est un peu comme le pain de mie ou le biscotte. C'est toujours très bien favoriser les céréales. Ce sont des aliments qui ont un taux de DHA, d'acide gras et oméga 3. Ce sont des problèmes cognitifs. Il y a des problèmes de cerveau et d'autres. Il y a des problèmes physiques. En même temps, on peut trouver le DHA. Ce sont des maquereaux, des morrues, des huiles de poisson. Il y a des différents sports, des tableaux d'experiette. Ce sont des apports en fer, des vitamines D, des vitamines D, des sel. donc il y a la deuxième partie maternity by me pour la deuxième partie qui sera vendredi donc merci à tous d'avoir suivi merci à tous et très bon réveil matinal à tous au revoir